bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la newsletter des difficites et aujourd'hui j'ai croisé un ancien camarade de promotion le rava Emilia Valorci qui n'est pas là avec moi d'ailleurs et qui ne me racontera pas la blague suivante que le grand rava Ndouban Naim, professeur de l'Italmuz et directeur de l'éducation de Rabenik avait l'habitude de raconter lorsqu'on lui posez la question mais où est-ce que dans la Torah c'est écrit qu'il peut porter la kippa la kippa ce petit objet ovale qui sert à cacher la calvitie naissante et pour d'autres qui ne sert à rien d'autre que de marquer un signe d'appartenance à une religion pour certains et pour d'autres ce sera simplement une manière de rester respectueux, c'est ce qu'on verra dans un instant mais on se pose la question où est-ce que dans la Torah c'est écrit que le port de la kippa est obligatoire. Dans le Shukranahu c'est écrit clairement mais dans la Torah où est-ce que c'est écrit ? Et il avait l'habitude de répondre c'est écrit dans la Torah puisqu'il est écrit dans la paracha de cette semaine voyez c'est Yaakov ou Be'er Sheva. Yaakov est sorti de Be'er Sheva. Et alors est-ce que vous imaginez Yaakov sortir de Be'er Sheva sans avoir un équipage sur la tête ? Il faut avoir un petit humour à vous assez pour comprendre quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit derrière cette petite ce petit trait d'humour il s'agit de comprendre qu'est ce que ça veut dire l'humour est volontairement absurde. Effectivement il n'est pas écrit que le fait que Yaakov se sortit c'est pas écrit que la kippa doit être reportée. En fait je pense que l'idée qui se cache derrière cette histoire c'est que lorsque l'on essaye de tout conscientiser c'est-à-dire très souvent dans le judaïsme on dit qu'il est important que tout passe par la conscience c'est-à-dire qu'il ne faut rien laisser au hasard et toute démarche doit être consciente. Et une personne qui se laisserait aller et ne perdrait le contrôle sur sa personne quelque part perdrait l'assemblant sur son esprit et puis ensuite on le retrouverait éloigné. Et en fait l'idée de la conscience de tout en tout en permanence c'est effectivement une intention jouable mais il n'empêche qu'il y a un risque. Et le risque que cela comporte c'est le fait de perdre le lien à l'affect. C'est-à-dire que lorsque une personne pose la question mais d'où est-ce que c'est écrit qu'il faut porter la kippa, peut-être que le fait de lui répondre une bêtise c'est le fait de lui faire prendre conscience que il y a des choses qu'on fait par obligation, il y a des choses qu'on fait parce que le coeur lui dit de le faire. La kippa ça n'est pas qu'une question d'obligation, c'est une question d'éducation. Lorsqu'on est éduqué depuis tout petit, je me souviens que ma mère me racontait comment ma grand-mère avait brodé la kippa pour le nouveau-né, donc lorsqu'on est dans son berceau avec la kippa et qu'on le rendit avec, ça devient une partie de nous. Et lorsqu'on pose la question de pourquoi, où est-ce que c'est écrit quelque part, on s'éloigne un petit peu de la l'essence même de cette appartenance. Lorsqu'il y a encore une sorte de BHFA, évidemment, ce qu'on est en train de dire, c'est que pendant très longtemps, la question ne s'est pas posée parce que c'est une évidence. Parce que lorsqu'on fait partie de ce peuple-là, effectivement, il y a la réponse qu'on donne que c'était une marque d'humilité vis-à-vis de ce qui est au-dessus de nous, mais plus que ça, c'est surtout quelque chose qui fait partie de notre ADN. C'est-à-dire d'avoir quelque chose qui nous couvre, qui est au-dessus de nous, et qui marque cette différence entre le conscient et ce qui est au-dessus. C'est-à-dire jusqu'au cerveau, jusqu'en haut de la tête, ça va être tout ce qu'on est capable de conscientiser, de rendre conscient. Et puis il y a tout ce qui est du reste, tout ce qui est au-dessus, tout ce qui est de l'ordre du spirituel, du métaphysique, et puis la tête de l'inconscient également, qui, lui, n'est pas forcément contrôlée systématiquement par la conscience, ce n'est pas une mauvaise chose pour le temps. Eh bien, la kippa, ça reste justement cet élément qui va être entre les deux, faire le lien entre ce qui est conscience, ce qui n'est pas, ce qui est physique et ce qui est métaphysique, et quelque part, marquer ce lien qui existe entre le physique et le spirituel, entre le corps et l'âme, c'est une manière d'être vive. Ce n'est pas fondamentalement une obligation, et effectivement, on pourra trouver peut-être parfois des manières de s'en échapper, mais il n'empêche que ça reste quelque chose qui doit être profondément lié à l'éducation. Lorsque ça devient une part de nous qui est indissociable, eh bien, à partir de ce moment-là, la kippa n'est plus une question. Et la réponse qu'on donne, est-ce que tu t'imagines à quoi sortir le béard-cheva ? Ça n'est pas une réponse, mais c'est une non-réponse qui vient expliquer pour nous le sens de la kippa. La kippa, c'est notre être, notre lien à la Torah, qui n'est pas conscient, qui n'est pas forcément de l'ordre de ce qui s'explique, et qui est de l'ordre de l'affect, et qui est de l'ordre de l'éducation. Ça, lorsque ça nous touche aussi profondément, on ne se pose plus ces questions-là, et on le ressent par le biais de l'affect, et ça nous dépasse complètement. Shabbat shalom, à très bientôt pour un nouvel livre. Sous-titrage Société Radio-Canada